... Et on commence avec une affaire qui pourrait s'avérer très embarrassante pour les panthères du Gabon et qui pourrait faire grand bruit dans les heures, dans les jours à venir. Cette affaire concerne Gedor Kanga, l'international gabonais, qui selon certaines sources n'aurait pas de mère ni de père gabonais, qui ne serait pas né au Gabon à Oiem, mais bien à Kinshasa et de parents congolais. Bref, tout cela ressemble à une usurpation d'identité et la fédération de la RDC a dénoncé l'affaire. On écoute les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Patrick Loupica. Oui, Vincent, Radio-Ros, c'est les dossiers qui agissent actuellement à la commission d'organisation de la Confédération africaine de football. Cette dernière doit rendre dans les prochains jours le verdict sur la réserve de la fédération congolaise des footballs, l'association qui accuse l'international gabonais Gedor Kanga de double identité et de falsification des documents. Selon la dénonciation de la fédération congolaise, les joueurs aînés des parents congolais à Kinshasa, dans la commune de Ngiringiri, sur tous les documents de la RDC, comme ses licences, les joueurs de l'étoile rouge de Belgrade, aîné les 8 octobre 1985 et son nom complet est Kyaku Kyaku Kyang. C'est avec cette identité qu'il va faire ses débuts dans le championnat de Kinshasa avant de quitter la RDC pour le Gabon. Là-bas, son entraîneur en deuxième division et certains responsables de la fédération gabonaise l'aident à obtenir des papiers gabonais. Déclaration faite par les joueurs lui-même lors d'une émission le 20 juillet de la presse en ligne supprimée des YouTube il y a quelques mois. Controverse totale, il change de nom, des lieux et de date de naissance et même des parents sans avoir officiellement demandé des naturalisations. Il s'appelle désormais Gaylor Kanga, né à OEM le 1er septembre 1990, soit 5 ans plus tard que sa réelle date de naissance. Les joueurs évoluent sous les couleurs des panthères depuis 2012. Alors pourquoi l'affaire arrive maintenant ? C'est la grande question. Selon nos sources à la CAF, la durée n'efface pas le délit, on ne juge pas le nombre de matchs joués par les joueurs. Mais nous combattons la fraude tant qu'un pays n'a pas fait de réserve, la CAF ne peut pas savoir. Alors que risque le Gabon ? Et bien tout simplement la disqualification de la prochaine canne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501